mobilité des populations qualifiées. Merci. Merci. Julien Aubert. Julien. Monsieur le commissaire général, effectivement, il y avait deux paradoxes. Vous nous avez expliqué qu'on n'a jamais autant métropolisé et concentré alors que tout le monde nous explique avec l'ubérisation qu'on a aboli le territoire et les distances. Donc ça pose quand même une première question à mon avis qui est pourquoi nous n'avons pas de service public d'accès à l'internet puisqu'on a un service public d'accès au téléphone. Deuxième paradoxe, nous avons fait la décentralisation pour approcher l'élu du citoyen et favoriser la participation démocratique. Je constate que les élections qui intéressent le moins les citoyens, celles où ils se défoulent le plus, sont justement ces élections locales et donc la conséquence serait peut-être de remettre en cause la décentralisation au lieu de vouloir l'amplifier. Je ne partage pas votre optimisme ensuite sur le fait que la répartition des tâches entre régions et les métropoles permet à la région de faire de l'équilibre territorial parce qu'à mon avis il manque dans votre réflexion, si vous me permettez, un volet sur les mandats et les systèmes électifs. La fusion des régions, la métropolisation fait que de toute manière les régions et listes de tous les partis politiques confondus sont dominés par les métropolitains et que lorsque vous devez faire un choix sur une liste électorale pour supprimer quelqu'un parce que vous avez fusionné de régions, c'est plus le territoire rural dont vous allez tuer le siège que évidemment la ville centre. Et par conséquent ensuite dans la prise de décision de ces mêmes régions, vous ne retrouvez pas forcément une représentation territoriale qui permettrait à ces territoires ruraux de s'exprimer. J'en veux pour preuve que dans la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, il ne vous aura pas échappé qu'il y a beaucoup d'élus ruraux, en d'autres termes, que lorsqu'on est métropolitain et riche, on s'intéresse un peu moins à l'aménagement du territoire. Et donc à mon avis il faut effectivement penser aussi le lien avec le système politique. Lorsque vous parlez de l'architecture des investissements, la multiplication des institutions et des collectivités qui se chevauchent fait qu'il est bien difficile de savoir qui donne le là dans les investissements. L'état des argentés, les communes à qui on a coupé les vivres, la région qui est souvent un co-financeur, bien difficile de savoir ensuite qui détermine où ces investissements vont se faire. Enfin, au cœur effectivement du sujet, il y a le sujet des territoires périphériques, du problème politique. Vous avez cité effectivement le phénomène Trump, mais on a un phénomène similaire en France. Et je m'inquiète lorsque je vois par exemple que vous voulez dire que l'état ne devrait pas investir sur les territoires intermédiaires. Au contraire, pour moi, l'état doit faire de la politique contracyclique. Si effectivement il y a une évolution vers les investissements dans la métropolisation, alors on ne doit pas arrêter de subventionner ces territoires périphériques et intermédiaires. Parce qu'évidemment, quand on a supprimé le tribunal, le commissariat, l'hôpital, et bien comme par hasard les entreprises ne veulent pas venir investir dans ces territoires qui sont déjà marqués par le chômage.